Ça ne peut être qu'un ouf de soulagement pour les populations ivoiriennes, le verre de Guinée totalement éradiqué en Côte d'Ivoire. La confirmation en a été donnée au président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu une délégation de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, ce lundi 12 mai 2014. Délégation venue lui remettre la certification de l'éradication de ce fléau. C'est la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudoukofi, qui a eu l'honneur de conduire cette délégation au palais présidentiel. Nous venons de remettre au président de la République la lettre de certification confirmant l'éradication de la draconculose, communément appelée verre de Guinée en Côte d'Ivoire. Lorsque la directrice générale de l'OMS s'engage à communiquer aux différents ministères de la santé, en leur disant plus particulièrement en Côte d'Ivoire, que nous avons la certification de l'éradication, cela veut dire qu'il n'y a aucun cas de verre de Guinée en Côte d'Ivoire. Étant entendu que sur la période du 5 au 12 décembre 2013, une équipe venant de l'OMS s'est rendue dans plus de 10 régions censées être des zones endémiques. Et donc ils ont mené des investigations et le résultat, ce qu'il n'y a plus du tout de verre de Guinée en Côte d'Ivoire. Mais la surveillance demeure de mise et nous avons la responsabilité de maintenir bien sûr cette certification, cette éradication en restant vigilants et en faisant en sorte que les populations aient facilement accès à l'eau potable, puisque c'est à travers l'eau qu'est transmise justement cette larve qui transmet le verre de Guinée. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a saisi l'occasion pour rassurer encore les Ivoiriens pour ce qui est de la fièvre Ebola. Selon Raymond Goudoukofi, aucun cas de la fièvre Ebola à ce jour n'a été signalé en Côte d'Ivoire. Toutefois, pour continuer à faire face, elle a invité, comme elle l'a fait concernant le verre de Guinée, les Ivoiriens à rester vigilants et conformes aux mesures prises par le gouvernement à cet effet.